Laurine a rendez-vous chez sa kinésithérapeute. Il y a 4 mois, juste après son accouchement, elle s'inquiète de symptômes inhabituels. Je ressentais beaucoup de pesanteur tout au long de la journée. Je sentais comme si une grosse boule était dans mon vagin en permanence. J'avais beaucoup de difficultés à marcher, à rester debout longtemps. Après quelques semaines, son gynécologue diagnostique un double prolapsus. Son rectum et sa vessie sont partiellement descendus dans son vagin. Une annonce bouleversante pour la jeune maman. Face à ce diagnostic, j'étais vraiment paniquée, triste. J'avais eu très peur que tout dégringole tout le temps. Je ne connaissais pas du tout avant ce que c'était une descente d'organes, avant que ça m'arrive. Je pensais juste que ça pouvait arriver aux femmes qui avaient 80 ans et pas avant. Bonjour, Laurine. Depuis 3 mois, Laurine suit des séances de rééducation du périnée. Objectif, le renforcer. Vous avez votre périnée, cette sangle musculaire qui vient soutenir les viscères. Et en fait, ce qui se passe chez vous, c'est que vous avez la vessie qui descend parce que ce muscle-là, suite à votre accouchement, a été un petit peu endommagé et du coup ne soutient plus correctement les organes. Premier exercice pour Laurine, mobiliser son périnée grâce à une rééducation manuelle. Vous allez amener une contraction du périnée sur mes doigts et ça va entraîner un mouvement. La kinésithérapeute déplace ses doigts de façon à évaluer le travail des différents muscles du périnée. On contracte, on tient, on tient, on tient, on respire tranquillement et relâchée. Laurine poursuit avec le même exercice. Mais cette fois, une sonde placée dans son vagin lui permet de visualiser ses contractions représentées par la courbe sur cet écran. On contracte, on relâche, on contracte, on relâche, on contracte, on relâche, repos et on se prépare à la contraction longue en respirant tranquillement. Très bien, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, parfait et repos. La kinésithérapeute met ensuite Laurine en situation de déséquilibre pour tester les contractions réflexes de son périnée. Très bien. Et regardez ce qui se passe déjà tout seul, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Oui. Votre périnée se contracte. Au tout début de la rééducation, quand on me demandait de contracter, je ne sentais quasiment rien. Et au fur et à mesure, là maintenant, je sens vraiment ma contraction volontaire. Et juste quand on fait ce travail-là debout, comme on ne doit pas contracter volontaire, je n'ai pas l'impression que ce soit le périnée qui travaille, mais plus on équilibre en fait. Un automatisme développé grâce aux liens entre son périnée, ses abdominaux et une bonne respiration. Mais pour prévenir la descente d'organes, il faut aussi faire attention à certaines situations. Il est important d'éviter d'avoir de la constipation, il est important de ne pas porter de charges lourdes, d'éviter les activités sportives délétères, donc à fort impact ou hyperpressifs. Et puis on sait qu'on a certains métiers qui sont beaucoup plus favorisants que d'autres, particulièrement les métiers où les gens travaillent debout. Pour continuer à stabiliser son prolapsus, Laurine devra poursuivre la rééducation chaque année et s'entraîner chez elle. Si les symptômes s'aggravent, une chirurgie pourrait être envisagée.